Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter la mise à jour de mon setup, donc la version 2021. Il y a eu pas mal de petits changements, beaucoup de choses qui ressemblent aussi à l'ancien, j'ai pas tout changé bien sûr. Mais voilà, je vous en ai fait une petite présentation sur TikTok. Pour ceux qui me suivent pas encore sur TikTok, c'est yt-guillaume ou underscore guillaume, voilà. Mais voilà, je me suis dit, ce serait cool quand même de vous faire aussi une vidéo sur YouTube pour vous tenir au courant de tout ce qui a changé. Là, vous voyez déjà pas mal de changements derrière moi. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous le rappelle, comme d'habitude, vous avez les liens et les références de tous les produits que vous retrouvez dans mon setup. Tout ça, c'est dans la description juste en bas. Allez, c'est parti ! Alors, le premier produit que vous avez dû repérer, c'est ce siège de chez Noble Chair. C'est le modèle Epic en noir et blanc que je trouve vraiment magnifique. Je l'ai monté hier soir et il vient remplacer mon ancien siège gamer de la marque Oraxit. C'était le MX850 que j'utilisais jusqu'à maintenant. Et là, j'ai voulu un petit peu de changement. Alors, j'en étais déjà très content du MX850. Mais j'ai eu un petit coup de cœur sur ce modèle. En noir et blanc, je le trouve vraiment super réussi comme ça. Avec donc les coutures qui sont en noir juste là. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Et dans mon setup, ça va être parfait. Je l'ai utilisé hier soir toute la soirée. Et au final, je suis content du confort. Je suis content de la qualité. Au niveau du montage, tout s'est bien passé. Donc voilà, pour l'instant, je ne peux vous en dire que du bien. On fait un petit peu de place. On bouge le siège. Et je vous montre tout le reste. Tout ce qui a changé. Donc comme vous le voyez, mon PC gamer a changé. Donc le nouveau a été mis en place. Donc le PC que vous avez présenté dans une vidéo dédiée. Vous retrouvez dans le petit i en haut à droite. Le lien de la vidéo où je vous présente tous les détails de ce PC. C'est le PC qu'on avait monté ensemble avec Jigfio. C'est un watercooling 100% AliExpress. Enfin, presque 100% on va dire. Et le PC de stream aussi, il a changé. Celui-ci aussi, je vous l'avais présenté en vidéo. Alors la seule chose qu'il me reste à faire, c'est changer le watercooling dessus. Pour mettre le modèle de chez Thermaltek que j'ai acheté depuis. Mais voilà, sinon vous avez aussi le lien de la vidéo de présentation du nouveau PC de stream dans le petit i. Et comme vous le voyez, donc la disposition a changé. Alors avant, on avait le PC de stream qui était en haut. Ici, à ce niveau-là. Je trouvais que c'était un petit peu trop dangereux. Parce que j'ai déjà chopé plusieurs fois mon chat à sauter sur l'ancien PC gamer. Et ensuite à sauter en haut sur le PC de stream. Et je me suis dit que c'était peut-être un peu trop dangereux. Surtout que maintenant, ce PC-là, il n'est pas du tout protégé. Donc je ne veux pas qu'il y ait un chat qui tombe. Ou un PC de stream qui tombe là-dessus sur mes tubes. Pour éviter ça. Et aussi parce que je trouve que c'est quand même un petit peu plus pratique au niveau des câbles. J'ai décidé de mettre donc le PC de stream à ce niveau-là à gauche. Et alors comment ça se passe ? Vous avez sur ce PC de stream deux caméras qui sont branchées. On a donc la caméra principale que vous voyez juste là. C'est celle qui me filme à chaque fois quand je tourne mes vidéos et que je suis sur le bureau. Mais on a aussi donc une deuxième caméra que vous n'aviez peut-être pas repérée. Mais elle est juste là. Vous voyez, elle filme du dessus. Et donc elle est placée sur un bras de chez El Gato. Et ça, ça va me permettre de filmer quand je fais des unboxings sur mon bureau à ce niveau-là. Donc petit unboxing en direct. Tac, j'ai juste à changer de scène dans OBS. Pour passer de la caméra principale à celle-ci. Et ça me permet de faire un petit plan direct. Au niveau du PC stream. Donc ce PC, il est branché sur ces deux écrans-là. Donc c'est là-dessus, c'est sur les écrans de droite, donc deux écrans 27 pouces Quad HD de chez AOC, que je vais avoir le retour de Twitch, que je vais avoir mon OBS, que je vais avoir mon chat, mon Discord. Voilà, tout va être géré sur ces deux écrans Quad HD. Et le troisième écran que vous voyez, donc qui est mon écran principal qui est juste là. Là, on est sur un écran LG Quad HD 144 Hz. Alors celui-ci, je vous explique comment ça se passe. On a le PC principal, le PC de jeu, le PC que j'utilise pour travailler, voilà. Celui-ci, il est branché sur le PC de stream. Au niveau de la carte d'acquisition Avermedia qui est branchée à l'intérieur. Donc la carte d'acquisition Avermedia va récupérer le flux vidéo. Donc ce flux-là, le flux de mon Windows. Et ensuite, il va y avoir sur cette carte d'acquisition un out. Ça va être branché sur l'écran principal. Donc en fait, le flux vidéo, il va vers le PC stream. Le PC stream le récupère pour pouvoir le streamer, l'enregistrer avec OBS. Et ensuite, il est redonné directement à mon écran principal avec quasiment aucune latence pour que ça fonctionne super bien. Donc voilà, je suis très content de ce setup comme ça. Je trouve que ça fonctionne très bien. Il me reste juste à importer les dernières scènes dans OBS. Et tout sera parfait. Au niveau du thème de couleurs, comme vous le voyez, on est resté sur un univers, on va dire, synthwave, électropunk, dans ce style-là. Avec beaucoup de cyan, beaucoup de magenta. J'ai même changé là récemment ma GoXLR, les thèmes de couleurs, pour avoir du bleu, du magenta, pour que ça aille dans le thème. Donc voilà, j'en suis toujours très content de cette carte son. Au niveau du micro, ça n'a pas changé non plus. Je suis toujours sur le Shure SM7B. Par contre, j'ai changé le bras. Avant, j'avais un bras Blue Compass. Finalement, je n'en étais pas très content parce que c'était un petit peu compliqué. Des fois, je descendais le micro et il remontait tout seul. Donc c'était embêtant. Je suis repassé sur le Rode PS1, qui est excellent. C'est juste que je le trouve un petit peu moins beau, mais au final, il est tellement pratique que je préfère rester là-dessus. Alors, vous avez peut-être repéré, mais le câble XLR, je l'ai fait passer là parce qu'il est un petit peu court. J'en reçois un un peu plus long d'ici 2-3 jours, mais ce sera la même couleur. Ce sera du rouge aussi. Donc au niveau de la disposition des écrans, comme vous le voyez, là, j'ai pris un bras qui permet de tenir deux écrans l'un au-dessus de l'autre. Et qui tient donc les deux écrans de droite. Et on a un bras qui tient un seul écran et qui est donc l'écran principal. J'ai toujours mon Amazon Alexa qui me permet de contrôler les éclairages. Par exemple, si je dis Alexa, éteins le setup. Voilà, donc ça m'éteint mes LED. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore synchronisé les nouveaux éclairages. Donc violet et bleu qui sont en haut et à l'arrière. Je vais vous en parler un petit peu après, mais je reçois les prises connectées bientôt pour pouvoir synchroniser aussi cet éclairage. Donc quand je ferai ça, il y aura aussi ces lampes-là, les lampes que vous avez ici qui seront synchronisées. Alors niveau déco, comme vous voyez, je suis resté sur un petit peu d'herbe, des fausses plantes. Malgré le fait que mes chats adorent les manger, j'ai décidé de les laisser quand même. Et je vais essayer de les surveiller pour faire en sorte qu'elles ne les mangent pas trop souvent. Mais voilà, à mon avis, elles pensent que c'est des vraies plantes et elles les mangent quand même un petit peu. Après, elles les recrachent, donc c'est un peu dégoûtant. Mais voilà, pour l'instant, je les laisse. Mais à terme, elles vont peut-être partir si je n'arrive pas à trouver de solution à ce souci-là. Donc comme vous le voyez en haut, là où il y avait le PC Stream, j'ai décidé de mettre une étagère, une planche d'étagère pour mettre un petit peu de décoration. La boîte de mon i9 11900K. Là, on a deux boîtes de Ryzen 5, une boîte de Ryzen 7. Donc je crois que c'est un 3600, un 5600X et un 5800X. J'ai remis ma grosse peluche Republic of Gamers que je trouve ultra stylée. Et on a aussi ma petite figurine de Fallout et ma petite peluche de chez MSI, donc la version verte Workstation. Et derrière, j'ai mis donc les deux lampes RGB que je vous ai présentées dans la dernière vidéo des top produits pour améliorer le setup. Je vous remets la vidéo dans le petit en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Sachant que ces lampes-là, elles valent entre 15 et 20 euros, elles ne sont pas très chères. Moi, j'en ai mis quatre, donc une violette ici, une bleue ici. Et pareil, là, j'ai inversé, j'ai mis violet et bleu. Mais on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut, c'est contrôlable avec une application mobile. Et donc voilà à peu près pour le setup. Alors niveau périphérique, pour le clavier, je suis toujours sur le Logitech G915 TKL. Alors il y a le ROG Falcon qui arrive bientôt, je ne vous cache pas que je vais peut-être changer. C'est un clavier 60% de chez ROG qui sera bientôt dispo, je crois qu'il sera dispo courant avril ou mai. Et clairement, j'ai eu un coup de cœur dessus, donc celui-ci va peut-être changer. Vous me dites si vous voulez que je vous fasse un petit giveaway quand je change. Parce que celui-ci, c'est aussi un excellent clavier, j'en suis très content. Pour les souris, donc Logitech G502 Lightspeed, toujours pareil pour le PC principal. Étant donné que je fais du gaming, ça marche très bien avec. Voilà, on a une autre souris Logitech. Et puis un petit clavier classique, ça c'est pour le PC de stream, la souris et le clavier. Ça me permet de contrôler OBS. Et c'est à peu près tout pour les périphériques. On continue en allant vers la droite. Donc là, j'ai toujours mes néons, on air. Et il y en a un autre vers là-bas, c'est Game Room. Donc on le voit mieux quand je suis en train de filmer comme ça. Pour vous dire, quand on filme dans le setup, c'est cette vue-là que vous voyez dans les vidéos. Donc j'ai toujours le on air. Ici, c'est toujours ma télé 65 pouces 4K OLED de chez LG qui fonctionne super bien. D'ailleurs, regardez là, j'ai mes deux petits nouveaux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. 6900 XT, 6700 XT. Pour ceux qui se demandent comment avoir des cartes graphiques, je vous le répète, allez sur le serveur Discord de Bavarnold. Et vous pouvez vous inscrire à des alertes. Et dès qu'il y a des drops, vous recevez un message. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir ces deux cartes-là. Donc n'hésitez pas à le faire, sachant qu'il a aussi Telegram, où vous pouvez avoir des alertes. Alors je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous présenter quelque chose. C'est quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui. C'est le Loop Deck Live. Alors ça, ça, c'est ultra stylé comme produit. C'est clairement un gros concurrent à ce qu'on retrouve chez Elgato, les Stream Deck, Stream Deck XL, etc. Clairement, avec ça, on peut faire la même chose en mieux. En plus, il y a une intégration dans tous les logiciels. Par exemple, quand je vais mettre OBS, on va avoir les différents boutons qui vont changer. Je vous montre, voilà, là, je suis dans OBS par exemple. Donc clairement, ça, je l'ai branché sur le PC Stream. Ça va me permettre de gérer toutes mes scènes, de gérer mes animations. Mais quelqu'un qui fait beaucoup de Photoshop ou beaucoup de Adobe Premiere, il va pouvoir utiliser ça. Clairement, c'est ultra stylé, mais ils n'ont pas que ce modèle-là. Ils m'en ont envoyé un autre. C'est moi qui les ai contactés pour qu'ils me l'envoient. Le Loop Deck CT, donc pour Creative. Celui-ci, c'est un modèle encore plus haut de gamme. Je vais vous montrer. Et voilà à quoi ressemble ce modèle-là. Donc vous voyez, on a une petite molette au centre avec un écran intégré. On a beaucoup plus de boutons, beaucoup plus de raccourcis dessus. Et clairement, ça, c'est la version encore plus grosse. Donc ça coûte plus cher, ça vaut 500 euros. Mais ça m'a été recommandé par Discover ID. Je sais que lui, il utilise ça pour faire ses montages. Il m'a dit qu'il utilisait quasiment plus son clavier et sa souris quand il faisait ses montages parce qu'il pouvait tout gérer dessus. Donc on peut gérer par exemple la colorimétrie, on peut gérer le son, on peut gérer plein de choses sur ses montages vidéo. Mais ça s'intègre dans énormément d'applications. Et même les applications qui ne sont pas officiellement compatibles, en fait, on peut toujours assigner des touches. C'est considéré comme un clavier. Donc au final, on peut tout faire. Et ici, on a plein de petits écrans tactiles où on peut changer les icônes exactement comme on le fait avec un Stream Deck. Donc clairement, c'est un produit ultra intéressant, un peu plus cher que le Stream Deck. Étant donné que pour celui-ci, on est à 250, donc le même prix que le Stream Deck XL. Et pour celui-là, on est à 500 euros, mais ce n'est pas le même public. Et là, c'est vraiment quand on veut aller plus loin qu'avec le Stream Deck. On termine la vidéo avec le dernier petit coin. Donc ça, c'est quasiment que de la décoration, vous allez voir. Donc j'ai mis quelques boîtes de processeurs Intel, des boîtes de Ryzen, des petites RTX. Alors les boîtes sont vides. Ne commencez pas à me demander des graphiques. C'est des cartes que j'ai montées dans des PC. Et du coup, j'ai gardé les boîtes pour faire un petit peu de déco. Et comme vous le voyez, j'ai placé ma PS5 ici à droite. Avant, elle était cachée à gauche, mais je me suis dit qu'à droite, ça pouvait être pas mal. Elle est directement branchée sur ma télé 4K OLED. Et voilà, j'en suis très content. Et le dernier petit détail, c'est juste derrière. Là, j'ai mis un petit néon que je vous avais présenté dans une précédente vidéo de produits pour améliorer le setup. J'en suis très content. Et donc voilà, globalement, on a fait le tour du setup. Donc perso, j'en suis très content. Je crois que le cable management n'est pas 100% parfait en dessous. Il reste quelques petits trucs à retoucher. Mais globalement, on y est presque. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez de cette nouvelle version du setup. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées pour encore l'améliorer. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501